Ce n'est pas seulement ça, mais sur certains types d'univers, on se dit que ça gagnerait à être mis en bande dessinée, parce que si je dois le traduire en mots, je vais me prendre la tête avec des descriptions qui risquent de prendre le pas sur le récit, et peut-être que ce sera plus simple. Si je peux me concentrer sur une histoire et que je peux laisser les clés de l'univers ou du monde à un dessinateur, ça sera plus simple comme ça. C'est toujours assez frappant et intriguant le moment où l'idée originelle arrive et on se dit, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman ? C'est une nouvelle ? C'est peut-être une série de télé ? C'est une bande dessinée ? C'est une pièce radiophonie ? Et c'est vrai que c'est un luxe. Du coup, tu ne poses jamais d'échelle de valeur non plus entre l'idée de voir après comment elle peut s'appliquer et pas l'inverse. C'est de se dire, tiens, ce n'est pas une possession de série de télé, parce que là, je pourrais gagner des tas d'or. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui, on est tous là-dedans dans ce milieu. Notre but premier n'est pas de devenir riche. Sinon, on aurait fait autre chose. Alors, ça peut arriver. Effectivement, on a aussi des gens à faire vivre, un minimum vital à assurer. Après, à partir du moment où ce minimum-là est assuré, après, non, on ne court pas forcément après l'argent, parce que sinon, c'est très bien ce qu'il faudrait faire. Moi, j'ai des copains qui font des épisodes de Jules Disco. C'est ça qu'il faut faire pour gagner vraiment de l'argent. C'est clair. Ou vendre un livre à 300 000 exemplaires, ce qui n'est pas quelque chose qu'on peut décider. Non, parce que, de toute façon, c'est ça qui est marrant avec la façon dont sont payées les différentes productions. Quand vous travaillez pour la télé, un scénario télé peut être payé 5 ou 10 fois plus qu'un roman. Mais c'est 5 ou 10 fois plus chiant. Donc, moi, je veux dire qu'il y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils bossent pour la télé. Et tellement il y a de contraintes et de problèmes, et on leur renvoie tellement dans la figure leur scénario en disant « Est-ce que tu peux changer ton personnage principal qui est un homme en femme ? » Si ça ne te dérange pas, parce que ce n'est pas très différent. Donc, il y a vraiment un truc aliénant au niveau de la création, par exemple, avec ce médium-là, qui fait qu'au final, la première fois qu'on dit combien ça va être payé, on se dit « Super, je ne vais faire que ça » parce que ça rend un peu fou l'argent de toute façon. Et on le retourne très vite. On se dit « Ouais, je comprends pourquoi les gens nous payent si cher que ça. » C'est un petit peu pour qu'on devienne leur créature. À un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc un peu sadique là-dedans, parce qu'on vient vous chercher en disant, par exemple, je suis producteur, et je viens voir Mathieu en lui disant « J'adore tes mondes, tes univers, il y a une poésie qui se dégage, une créativité, c'est merveilleux, viens travailler pour moi. » Et Mathieu, il y a eu, il est super, parce que j'agite le carnet de chèques. Et ensuite, je lui dis « Bon, maintenant, tu vas faire complètement le contraire de ce que tu fais habituellement. » La poésie, ça dégage. Moi, j'ai eu une expérience comme ça avec un écrivain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alain Damasio. On travaillait ensemble sur un projet de télé. Et lui, quand il commençait à présenter notre projet à un producteur, il employait le mot « poésie ». Et le type, en fait, il disait « Quoi ? Poésie ? » Mais c'est presque un sketch, quoi. Et le type dit « Ouais, alors ça, poésie, bon, ouais, pourquoi pas, fin après, on verra. » Et après, c'était devenu un jeu entre nous. Je disais « Alain, non, non, pas poésie. » Donc, bon, c'est marrant comme ça, mais sur un an, il y a un an, on se dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi ? » C'est hyper important, la poésie est dans la création. Donc, on n'écrit pas que de la poésie en prose, mais la poésie, la grâce, les moments où on trouve le fossile, comme dit Mathieu, si on n'a pas ce tremblement, si on n'a pas ces émotions-là, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, on va s'étioler en tant que créateur. Oui, moi, j'ai un autre exemple qui me vient peut-être. C'est il y a quoi ? Il y a trois ans, c'était avec Cantic Dream, un mode de jeu vidéo, c'était pour Heavy Rain, et c'était au démarrage du projet. Et c'est une boîte qui avait des vélélités de qualité, qui a toujours eu des vélélités de qualité et de gros développement, et qui avait, c'est pour départ quelque chose d'un peu moins noir quand même que ce qu'on présente peut-être par rapport à la production. Malgré tout, au résultat, je resterai quand même assez critique, mais il y a quand même des volontés. Et eux, ils avaient fait appel pour le jeu vidéo à un chef d'écho. Un chef d'écho professionnel vraiment venant du cinéma, et on travaillait sur pas mal de productions, c'est Thierry Flamand, qui a un grand nom côté cinéma. Et la volonté de faire venir un chef d'écho du cinéma, c'était pour bâtir des décors virtuels, c'était surtout pour avoir quelqu'un qui avait une véritable approche des espaces, des lumières, de tout ça, et de pouvoir faire un jeu d'action-aventure à l'intérieur de ça, et surtout dans une immersion, un poil futuriste, avec une plastique d'image, etc. Et en laissant ça, en laissant les manettes à ce chef d'écho. Bon, on a bossé, moi je suis resté, je travaillais avec un autre ami de dessinateur, François Baranger, qui avait travaillé avec moi aussi, chez Besson, chez EuropaCorp, et qui est un très très gros designer, un gros designer de films, cinémas, 3D, tout ça. Et nous, on exécutait en fait toutes les volontés du chef d'écho. Donc on s'est très bien entendu avec le chef d'écho, c'est un type assez fabuleux. Et on s'est retrouvé, on a fait une première session de travail, en fait on avait un mois de travail à réaliser, pour préfigurer ce qu'allait être tout le jeu. Juste pour donner une idée de ce que pouvait être graphiquement le jeu. En ayant carte blanche, grosso modo. Et avec le chef d'écho, je me souviens, c'était, toute la vie en scène, c'était une maison avec un psychopathe complètement fou qui empaillait des femmes dans son intérieur, et qui les disposait un peu partout. C'est vraiment un beau métier quand même. C'est un beau métier. On avait une dans son lit, empaillée. La salle de bain, c'était l'atelier de boucherie. Enfin bon, moi, il y avait une réunion. Un classique. Mais à force de faire des designs, on est arrivé à la conclusion avec le chef d'écho, on regardait tout ce qu'il y avait déjà comme image, on s'est dit, là on a deux solutions graphiques, deux optiques graphiques, on se dit, soit on se barre vers une image qui était la plastique du moment, qui était un peu à David Soderberg, c'est-à-dire une plastique, un bleu gris, un peu triste, très dramatique, avec des noirs et blancs, très tranchés, enfin une image qui correspondait à tout ce qu'il y avait en polar et en fantastique à ce moment-là, il y a quatre ans en cinéma, et de se dire, voilà, on colle juste à ça. C'était un peu la plastique de la société à ce moment-là. C'était vraiment le type d'image qu'il développait. On s'est dit, bon, quoi, on tente un truc à la David Lynch. Mais en se disant, on va faire un truc un peu décalé, on ne va pas sortir des lapins et des décors de théâtre non plus, mais sans aller jusque-là, on commençait à travailler dans des boquets de roses bonbons avec un mur vert, avec des ambiances qui changeaient un peu de ce qui se faisait d'habitude, puisque nous, on était aussi saturés de tout ce que l'on voyait en jeu vidéo. Eh bien, l'histoire a été pliée très vite. Ça a été une réunion de 30 secondes chrono avec le patron de la boîte qui a dit, non, non, c'est l'optique Soderberg. Et on ne touche pas à David Lynch, ce n'est même pas la peine. Or, pourtant, du point de vue du patron, ça ne change rien pour lui. Ça ne change rien de faire pari. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu aussi qu'à force de nous de développer ces dessins-là, on travaillait au milieu des équipes. Donc, il y avait 80 personnes qui nous entouraient. Et en fait, la pensée de ces 80 personnes n'était orientée que vers Soderberg. Dès qu'on sortait quelque chose qui sortait un peu de ce qu'ils faisaient d'habitude, c'était qu'ils ne comprenaient pas trop. Ils trouvaient ça vraiment bon. Et ça flottait tout de suite. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adorais le chef d'écho. C'était un type qui était censé avoir carte blanche. Et au final, malgré tout, le pari n'était pas à la hauteur. Mais bon, j'espère encore que ça va. C'est encore possible. Il y a encore des choses comme ça qui peuvent se faire. Sinon, ce chef d'écho sortait d'ailleurs, par contre, d'une... il avait fait le même travail pour Sony. Et là, pour lui, ça s'était très mal passé, par contre. Parce que Sony avait pris tout le travail. Ils avaient fait carrément autre chose. Alors que là, par contre, ils ont appliqué ce qu'a fait le chef d'écho. Donc il y a quand même... Parce que c'est marrant, c'est quand tu commences à lire, déjà, c'est une boîte qui fait de la qualité. Parce que c'est un truc qui est quand même particulier. En jeu vidéo, il y a des mecs qui se manouent, c'est qualité. On suppose qu'il y en a, non, mais non, on fait plutôt de la merde. On est... mais qui vont. Ouais, ça ne porte pas, ça. Mathieu ? Non, et le... Sur le... Excuse-moi. Si vous avez d'ailleurs... Si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Parce que nous, on est aussi plongés dans ces métiers-là. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes du tout. Vous avez parlé tout à l'heure des Simpsons et Pixar. Ça me rappelait un programme qui a eu lieu. J'aimerais savoir si vous allez parler, justement, de ce qui se passe en France, peut-être, et ce qui se fait dans des pays comme les États-Unis, ou certains pays, comparer un peu... Oui, non, pas de problème, oui. On va dire plutôt beaucoup de problèmes, enfin, notamment pour l'animation en France. On a eu... On a des pays qui produisent les plus grands dessinateurs de dessins animés, sauf qu'on n'a jamais été capables de les garder sur le territoire. Donc, ou qu'ils puissent faire quelque chose de concret en France. Pour tracer une brève histoire quand même de l'animation, juste pour qu'on prend un peu le contexte. En fait, c'est au début des années 80, avec Jack Lang. Jack Lang avait statué pour débloquer des fonds, pour lancer des boîtes de production en France. Il y avait déjà une tradition du dessin animé en France, mais c'est lui qui a décidé de mettre des sous. Une fois qu'il y a eu ces sous-là, en fait, ça a permis de monter une dizaine de studios en France qui ont été des studios de production de dessins animés de séries. Alors, il y a une grosse différence entre les longs-métrages que l'on peut voir comme les Disney ou tout ce qui est Pixar, de New York, et tout ça. Et puis, la série télé qui va du Dragon Ball Z. Mais il y a aussi de belles choses en série. La France a produit comme ça pendant une vingtaine d'années jusqu'au démarrage de la 3D et du numérique. Vraiment, c'est-à-dire, on a basculé du dessin traditionnel que l'on a cessé de délocaliser en France, d'ailleurs, que l'on a cessé de délocaliser en France et pour se retrouver avec, par se faire dépasser par la 3D, ce qui commence à se développer avec les séries en 3D et qui a fait que quasiment tous les studios ont fermé à ce jour. Bon. Maintenant, il y a quand même des productions en France. Mais 99,9% des productions ne sont que des licences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création en tant que tel. Quand vous arrivez dans un studio de production, il faut, si vous ne travaillez pas à partir d'une licence, alors quand je dis une licence, c'est les Schtroum, Fluc et Luc, c'est ça, quoi. C'est un potentiel de vente, c'est quelque chose de bien défini et de reconnu. Et le pire, c'est que c'est généralement en plus quelque chose qui est très franco-français. Parce que c'est ce que je trouve d'autant plus dramatique, c'est que même au travers des thématiques, il y a des choses pas forcément très poussées, très audacieuses, parce que souvent, ça touche plutôt que le marché français. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la pseudo-adaptation littéraire, ça peut être... Mais si demain, j'ai envie de développer, si j'ai un concept d'histoire, de dessin animé à développer en série où j'ai presque envie de dire, c'est pareil en long-métrage, si je dis, tiens, je vais faire une histoire avec des animaux, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la qualité de l'histoire, ça ne l'anchera jamais. Si je dis, oui, en fait, c'est une traduction dans le futur des fables de la Fontaine, là, je peux peut-être signer. C'est ce type de logique-là. Et ça, ça quand même bien pourriez-vous mieux, ça ne vient pourriez-vous mieux. Autrement, par rapport aux Américains, la grosse différence, c'est que pendant des années, quand il y a eu les studios à Montreuil, les studios Disney à Montreuil et Disney France, qui ont été alimentés pendant des années, principalement par une école qui est l'école des Gobelins, à Paris, et qui dispense une formation d'animation. Alors, c'est un partenariat entre l'État et la Chambre de commerce, mais la qualité des gens qui sont sortis de là a vraiment inondé le monde. Mais vraiment, parce que ça, à tel point qu'il y a des boulots de Disney aux Etats-Unis qui ont été sous-traités d'abord sous-traités et puis après pris en direct par la France. Et puis pour des raisons économiques, c'est Disney qui a fermé Montreuil. Alors que, d'un point de vue graphique, il n'y a pas photo, c'est même la France qui réalisait la plus grosse part de la fin des Disney en traditionnel. Donc voilà, après c'est l'histoire de Disney. Mais ça a bien, ça a fini de pourrir le terrain. Ça me fait penser d'avoir regardé cette vidéo.